Direction le club de canoës et kayak de Montreuil-sur-Mer qui propose des stages découvertes et adapte ses parcours suite aux multiples inondations de cet hiver. Il s'appelle Salomé, Zoé, Milan. La plupart sont originaires des environs de Montreuil-sur-Mer. Cinq jours durant, ils participent à une session d'initiation sur la canche. Se retrouver seul sur l'eau avec une pagaie, cela demande une certaine maîtrise. Il suffit de gérer un peu l'appréhension et a priori, ils arrivent à diriger une embarcation facilement. Après, il y a tous ceux qui ont vraiment des problèmes de coordination au début, dans lesquels on les met dans un milieu qui n'est pas stable. Vous voyez bien qu'il y a du courant du début, donc ils sont confrontés à une difficulté. L'été 2024 reste une saison très particulière pour l'activité de ce club. Les inondations à répétition de l'hiver dernier ont sérieusement endommagé les cours d'eau. Les amas de branches et autres arbres déracinés ont entravé les circuits proposés habituellement. On a eu plus d'un mètre d'eau par rapport au niveau habituel. Et on voit toujours qu'actuellement, c'est très difficile d'avoir un niveau habituel. En fait, on a encore au moins 30 centimètres de plus que ce qu'on aurait à la normale. Cette année, on va dire que l'activité touristique randonnée ne pourra pas se faire encore une fois cette année. La dernière, on a déjà été embêté et cette année, on est encore bauté. Pas de quoi perturber ces jeunes stagiaires qui ont profité du seul kilomètre et demi accessible pour apprendre à maîtriser leur embarcation. Sur une échelle de 10, c'est bien un 9 parce qu'après, ça fait mal aux bras. Vous pouvez retravailler les abdos. Il y a aussi le courant qui te fait basculer. Donc tu dois régler, tu dois pagailler d'un côté, de l'autre pour mieux se stabiliser en pointe devant. Pour certains, cette semaine de découverte ne restera pas sans lendemain. On a fait aussi une randonnée hier et vraiment, c'était très bien. D'ailleurs, ça me donne envie aussi de continuer le kayak. Je pense que je vais peut-être prendre une licence d'un an après ça. Une fois l'été passé, le club de Montreuil se consacrera au championnat de France. Rendez-vous dans le bassin olympique à Vert-sur-Marne, fin octobre. De quoi donner envie à ces graines de champion de pagailler de nouveau.